Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau quiz en culture juridique. Pour rappel, la règle est très simple. Je vais te poser 10 questions sur la culture juridique. Tu auras 5 secondes pour répondre à chacune d'elles. Bien sûr, je te donnerai les réponses. Et à la fin, je te propose de mettre ton résultat en commentaire. Pour rappel, la culture juridique est particulièrement importante en droit. En effet, si tu projettes de passer des examens tels que le CRFPA ou encore l'ENM, on te posera des questions de culture juridique. En effet, lors du grand oral par exemple, un professeur peut te proposer des questions relatives à différents aspects du droit. Ainsi, à travers cette vidéo, je vais simplement te lister certaines questions qui sont souvent posées lors des grands oraux du CRFPA pour te donner donc toutes les clés de réussir. Et surtout, abonne-toi ! Question numéro 1. Qui est le président de la CEDH ? Depuis 2019, note que c'est Robert Rognard Spano qui est le président de la CEDH. Qui est le défenseur des droits en France. Claire Hédon a donc été nommée par le président de la République et est donc la défenseur des droits en France. Lors de son procès, Louis XVI était accompagné de quatre avocats. Je viens de t'en citer deux, donc tu peux retenir François-Denis Tronchet et Guy-Jean-Marie Target. Définissez l'ordre public. L'ordre public peut se définir en deux points. Tout d'abord, en ce qui concerne les composants dits matériels. Nous avons la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. D'autre part, nous avons les composants dits immatériels où nous avons la moralité publique et la dignité humaine. Pourquoi le ministère public plaide-t-il à côté du juge ? Pour certains, c'est une erreur de menuiserie. Mais d'après la jurisprudence rendue la décision d'Iriose contre Turquie du 31 mai 2012, on considère qu'il n'y a aucune violation d'égalité des armes entre les partis dans un procès pénal. C'est pourquoi il est tout à fait concevable que le ministère public siège à côté du juge. Quel est le rôle du bâtonnier ? Eh bien, le bâtonnier représente l'ordre, l'ordre des avocats. Il est donc le porte-parole des avocats de France. Quelle est la différence entre la robe des avocats parisiens et celle des avocats de province ? Eh bien, la robe des avocats de Paris est qualifiée de veuve en ce qu'elle ne comporte pas de fourrure, l'hermine, contrairement aux avocats de province qui, sur leur robe, ont l'hermine. C'est en référence au deuil de Malesherbe, guillotiné pour avoir défendu son client, Louis XVI. Quel est le statut des animaux en France ? Eh bien, en France, il y a peu de temps, un nouvel article est venu donner un statut véritable aux animaux. C'est l'article 515-14 du Code civil qui nous dit qu'un animal est un être vivant doté de sensibilité. Qu'est-ce que l'AMF ? L'AMF est l'autorité des marchés financiers. Elle a été instituée depuis 2003 et elle est dotée de la personnalité morale. Et elle a donc pour rôle de contrôler les marchés financiers. Qu'est-ce que la voie de fait ? Le champ de la voie de fait a été restreint en 2013 avec l'arrêt Bergohen. En effet, pour invoquer une violation de la loi, à présent, il faut caractériser une atteinte à la liberté individuelle ou encore une atteinte totale aux droits de propriété. Ou enfin, il faut invoquer une décision qui aurait excédé de façon manifeste le pouvoir de l'administration. Voilà, j'espère que ce quiz a bien su t'aider dans tes révisions ou en tout cas, t'as appris deux ou trois choses en culture juridique. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt !